Aujourd'hui nous allons vous parler des transiteurs pour les bobines d'allumage. C'est un composant électronique qui permet de commander directement la haute tension nécessaire pour enflammer le mélange et le carburant dans le moteur à essence. Abonne-toi si tu es nouveau et lâche un pouce bleu pour nous encourager. Les bobines d'allumage sont des transformateurs qui convertissent la basse tension de la batterie en une haute tension pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de volts. Cette haute tension est ensuite distribuée aux bobines d'allumage et crée l'étincelle dans le cylindre. Il existe différents types de bobines d'allumage selon les modèles de véhicules, mais le principe de fonctionnement est le même. Un enroulement primaire, un enroulement secondaire sont bobinés autour d'un nord de fer. Le courant qui circule dans l'enroulement primaire crée un champ magnétique qui induit une tension dans l'enroulement secondaire. Pour interrompre le courant primaire et générer l'impulsion aux tensions, il faut un dispositif de coupure qui peut être un rupteur mécanique, un module électronique ou un transistor. Le transistor est un composant qui agit comme un interrupteur électronique. Il laisse passer ou bloque le courant selon la tension appliquée à la base. L'avantage du transistor est qu'il offre une coupure plus rapide et plus précise que le rupteur mécanique, qui s'use avec le temps et nécessite un réglage périodique. Le transistor permet aussi de réduire les pertes de puissance et d'améliorer le rendement de l'allumage. Les transistors pour les bobines d'allumage sont généralement intégrés dans les calculateurs moteurs ECU, qui génèrent le temps et la durée de l'allumage en fonction des paramètres du moteur. Certains transistors utilisent la technologie PowerMets, qui intègre les drones aînés pour protéger le transistor contre les sub-tensions. Pour contrôler le bon fonctionnement des transistors et des bobines d'allumage, il existe des outils de diagnostic et de mesures spécifiques que nous vous présenterons dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada